... Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Liliane Michalik, je suis la vice-directrice de l'école de biologie. J'ai l'immense privilège ce soir de vous présenter notre conférencier, le professeur Richard Benton, professeur à la faculté de biologie et de médecine. Je vais commencer par vous dire que le professeur Richard Benton est né à Edinburgh, en Écosse, et puis je vais maintenant sauter quelques étapes pour vous dire aussi qu'il a ensuite étudié à l'université de Cambridge en Angleterre. Et c'est dans cette université-là qu'il a obtenu son titre de docteur en biologie en 2003. Il a ensuite décidé de poursuivre sa formation par un stage postdoctoral. Pour ce faire, il est parti aux États-Unis et pour faire ce stage postdoctoral à l'université de Rockefeller à New York. Ensuite, sa carrière a progressé très rapidement. Il est arrivé à l'université de Lausanne en tant que professeur assistant en 2007. Il a été titularisé professeur associé en 2012 et il a été promu professeur ordinaire tout récemment en 2018. Le professeur Richard Benton est un chercheur très talentueux. Il a été distingué à de très nombreuses reprises pour sa recherche très innovatrice. Je vais vous donner simplement quelques exemples. Il s'est vu décerner entre autres le Friedrich Mischer Award, le prix LATSIS, la médaille d'or de Lembo. C'est une organisation scientifique européenne. Ce sont quelques exemples de prix prestigieux qui récompensent l'excellence de sa recherche sur les systèmes olfactifs. C'est une recherche qu'il conduit sur un tout petit organisme qui s'appelle la drosophile. C'est une petite mouche dont il nous parlera dans quelques instants. En 2016, il a été également listé parmi les 100 personnalités qui font la Suisse romande par le magazine L'Hebdo. La formation des étudiants, donc la formation de vous diplômés, lui tient énormément à cœur également. Il intervient dans la formation des biologistes à toutes les étapes de leur cursus, depuis le bachelor jusqu'au doctorat, puis le postdoctorat. Dans ses enseignements très tôt pendant le bachelor, Richard Benton met l'accent sur la lecture et l'écriture scientifique, qui sont deux compétences essentielles dans le monde de la recherche, mais qui sont aussi des compétences transversales que nos diplômés pourront valoriser, quelle que soit la profession qu'ils choisiront. Je terminerai par vous dire que Richard Benton est également très intéressé à faire découvrir la recherche aux tout jeunes étudiants. Il est responsable d'un programme d'été qui est destiné à des étudiants en bachelor du monde entier. C'est un programme qui permet à des étudiants en bachelor de venir passer deux mois à l'Université de Lausanne et ainsi faire une première expérience de recherche qui est souvent très marquante dans un des laboratoires de la Faculté de Biologie et de Médecine. Pour son travail en tant que responsable de ce programme d'été, il a récemment reçu un prix d'excellence de la Faculté de Biologie et de Médecine. Voilà, Richard, au nom de l'école de biologie, je te remercie d'avoir accepté d'être avec nous ce soir et je te cède la parole. Merci beaucoup Liliane pour cette très généreuse présentation. Bonsoir mesdames, messieurs, chers collègues, chers étudiants, chères étudiantes. J'aimerais commencer ma présentation avec une robe. On peut même dire avec la robe parce que cette photo, vous vous souvenez peut-être, il y a trois ans, a fait le tour du monde sur l'internet à cause des discussions, des débats, même des arguments qu'elle a induits. « Quelle est la couleur de cette robe ? » Si vous, comme moi, trouvez que cette robe est blanche et dorée, vous, vous avez tort. Si, par contre, vous trouvez que cette robe est plutôt bleue et noire, moi, personnellement, je ne vois pas du tout comme vous pouvez percevoir une telle chose, mais vous, par contre, vous avez raison. Mais mon but, ce n'est pas de relumer les arguments entre vous et vos parents, vos collègues, mais juste pour vous donner un exemple de comment même les individus de la même espèce peuvent percevoir l'environnement, les informations de l'environnement, d'une manière assez distincte. La question qui intéresse mon groupe de recherche est de comprendre comment le cerveau et les systèmes sensoriels ont évolué une capacité d'interpréter l'environnement d'une manière distincte. Et nous n'étudions pas le système visuel, mais plutôt le système olfactif, parce que l'odorat est un sens assez incroyable. Par exemple, votre nez a l'habilité de détecter et de distinguer des millions d'odeurs différentes. Quand votre nez perçoit cette molécule, il va envoyer un signal à votre cerveau pour dire « Attention, il y a des œufs pourris ». Par contre, quand le nez détecte cette molécule, c'est plutôt un signal qui va dire « Attention, il y a des chaussettes pourris ». Mélanique peut aussi détecter des choses plutôt agréables. Quand il détecte cette molécule, ça invoque la perception des amandes ou du maspain. Aussi, en fait, un petit peu plus poétique, une odeur de Noël. Mais l'odorat n'est pas toujours si simple. Il faut des dizaines de molécules avec une concentration précise pour recréer une copie fidèle du bouquet d'une tasse de café. Donc, l'odorat, c'est un sens assez sophistique et incroyable, mais c'est aussi un sens flexible. Depuis l'origine de la vie dans la soupe primordiale, l'habilité de détecter, de distinguer, de répondre aux soupçons chimiques dans la soupe est effectivement primordiale. Et au cours de l'évolution, pendant que les espèces se défercient et s'établissent dans des niches écologiques différentes, le nez joue le rôle de s'adapter aux chimiques dont on est vraiment pour extraire l'information pertinente. Où se trouve la nourriture, où se trouvent les prédateurs, les autres dangers, et comment communiquer avec d'autres membres de la même espèce. Alors, nous nous attaquons à la question de l'évolution de l'odorat, avec ce petit insecte, ça c'est la mouche de vinaigre, c'est la petite mouche qui se trouve autour des corbeilles de fruits pourris ou peut-être mortes dans un verre de vin. Mais pour les scientifiques, cet insecte est critique, il a été utilisé comme modèle dans le laboratoire pendant un petit peu plus qu'un siècle. Et pour nous, l'insecte nous impressionne par sa capacité sensorielle qui est aussi sophistiquée que la nôtre. Vous voyez bien les gros yeux rouges de la mouche, mais il y a aussi le toucher, l'ouïe, le goût et bien sûr l'odorat. Il y a même des sens qui n'existent pas chez les êtres humains, par exemple l'habilité de détecter un champ magnétique. Et toutes ces informations sensorielles sont envoyées au cerveau de la mouche. Et si on regarde à l'intérieur du cerveau, on voit en bleu son petit cerveau, à peine plus gros qu'une graine de sésame. Mais ça reste un cerveau assez incroyable, capable de détecter et d'intégrer toutes ces informations sensorielles et de prendre des décisions pour décider comment l'animal va réagir. Le cerveau de la mouche reste assez compliqué. Il en consiste de 100 000 neurones, mais ça reste un million de fois plus simple que le nôtre. Et ça garde beaucoup de propriétés en parallèle, beaucoup de mécanismes pour sa formation et sa fonction. Donc souvent je considère le cerveau ou les cerveaux des organismes différents comme les appareils informatiques. Par exemple, notre cerveau, on le considère souvent comme un ordinateur et on peut dire que le cerveau de la mouche est plutôt comme un smartphone, qui garde pas mal de la même capacité, mais sous un HL plus compact. Alors que fait le cerveau de la mouche ? Bien sûr, un rôle très important est de diriger les mouches vers une source de nourriture. On voit bien dans cette petite vidéo que presque toutes les mouches dans cette arène trouvent vite la source de la nourriture, une tranche de la banane pourrie. Les mouches au milieu, en fait, elles sont déjà mortes. Mais dans d'autres conditions, c'est la vie dans un labo, mais dans d'autres conditions, l'odorat et le cerveau vont induire des comportements très distincts. Par exemple, si on met ensemble une mouche mâle et une femelle dans une petite arène, les odeurs de la femelle, parfois appelées les phéromones, vont induire un comportement très spécifique chez le mâle, sa parade nuptiale. Vous voyez peut-être que le mâle est en une aile avec laquelle il vibre pour chanter à la femelle. Et la parade est critique pour le mâle d'attirer l'attention et il espère l'acceptation de la femelle pour faire ce qu'il faut faire pour produire la génération suivante. Mais si on remplace la femelle avec un autre mâle, on voit que le comportement induit par les odeurs d'un mâle est très distinct. C'est le comportement agressif. Et on voit même dans l'action de l'attaquant la colère qui se produit dans son cerveau pour sa pauvre victime. Et avec ce comportement, il établit sa domination sur l'autre. Alors, pour retourner au sujet principal, l'audora, mon groupe et des dizaines d'autres groupes autour du monde pendant les 20 dernières années, ont étudié l'audora et comment le nez communique avec le cerveau de la mouche. Et ce que nous avons découvert est que le mécanisme de l'audora est très similaire entre les insectes, entre la drossophile et les organismes plus complexes, les mammifères, y compris notre espèce. Malgré les différences importantes au niveau de la morphologie du nez et la complexité des cerveaux. Et juste pour simplifier, je vous montre une petite vidéo pour vous montrer les premières étapes dans ce processus. Alors, les odeurs dans l'environnement entrent dans le nez et là-bas, elles vont se lier avec les neurones olfactifs montés ici dans des couleurs différentes. Et parfois, il y a un seul type de neurone qui va se lier avec une odeur spécifique, mais c'est plus souvent le cas car une odeur va se lier avec une combinaison spécifique de neurones olfactifs. Et l'association entre odeurs et neurones va induiser l'activation de ces neurones pour créer cette combinaison en cordes neurones, si vous voulez, qui représente la présence de cette odeur dans l'environnement. Et ces signaux vont être envoyés au cerveau qui va décoder cette activation, l'activation de ces neurones pour déduire quelle odeur était présente et pour réagir avec une réponse comportementale appropriée. Évidemment, une partie critique de ce processus est la première interaction entre l'odeur et le neurone. Et ça dépend d'une famille de protéines appelée le récepteur olfactif. Ça, c'est les molécules qui se trouvent littéralement au bout du nez, qui se lient avec les odeurs, et après l'association de l'odeur avec le récepteur va activer le neurone. Et maintenant, on a encore beaucoup de familles de récepteurs olfactifs montrées ici. Et dans toutes les espèces, ces familles de récepteurs se distinguent de deux façons. Premièrement, ces récepteurs sont très nombreux. Donc, chez les êtres humains, il y en a 300 récepteurs olfactifs. Et ça nous offre une jolie explication pourquoi on peut détecter et discriminer une grande diversité d'odeurs. Imaginez le nombre de comédéses de ces récepteurs. Mais si on compare l'homme avec l'éléphant africain, en fait, on perd parce que l'éléphant africain possède 2000 récepteurs olfactifs. Alors maintenant, je sais que vous vous dites, mais bien sûr, le nez de l'éléphant est plus grand que celui de M. Federer. Mais en fait, ce n'est rien à voir avec la taille du nez parce que même un petit verre, aussi un modèle beaucoup utilisé dans le laboratoire, qui mesure pas plus gros qu'un 3 mm, possède aussi 2000 récepteurs olfactifs. En fait, un gène sur dix dans le génome de ce petit verre est consacré à la détection des substances chimiques dans son environnement. Si on parle de la mouche, en fait, les choses sont plus simples, qui possèdent à peu près 50 récepteurs olfactifs. Et ça, c'est une propriété très intéressante. Et maintenant, on a lié les odeurs dans l'environnement avec chacun de ces récepteurs. Donc, la petite taille du répertoire nous a permis d'obtenir une vue globale de sa perception olfactive. La deuxième propriété des familles des récepteurs olfactifs est leur diversité. Voici ce qu'on appelle un arbre phylogénétique des récepteurs olfactifs de plusieurs groupes d'insectes. Et c'est un petit peu comme un arbre généalogie. Ça montre les relations entre les récepteurs. Et on voit, depuis la nature explosive de cet arbre, ça reflète la diversité dans la séquence et ainsi dans la fonction de ces récepteurs. On voit aussi que chaque groupe de récepteurs, les diptères, les immunoptères, par exemple, possèdent une famille ou une sous-famille de récepteurs assez distinctes, qui reflèquent que chaque espèce de l'insecte a évolué en un répertoire de récepteurs olfactifs uniques, qui reflèquent que chaque insecte doit détecter des odeurs uniques dans leur niche écologique. Alors, pour comprendre comment évolue le système olfactif, nous nous concentrons sur la drossophile Melanégaste ainsi que deux proches cuisines, la drossophile Simulans et la drossophile Seychellia. Ces trois espèces ont eu un ancêtre commun il y a 3000 ans d'années, qui est assez récent dans les termes d'évolution. Mais nous avons choisi ces trois espèces parce qu'elles ont une écologie très intéressante. Les deux espèces à gauche, la Melanégaste et la Simulans, se trouvent autour du monde et ces espèces se nourrissent sur les fruits pourris. Par contre, la troisième espèce, la drossophile Seychellia, a une vie très distincte. Elle se trouve uniquement sur les Seychelles, les îles dans l'océan Indien, où elle se nourrissent uniquement sur le fruit frais de la plante marine, parfois appelé le fruit noni. Noni-fruits, peut-être qu'on ne le trouve pas ici dans les supermarchés, mais on peut commander le jus de noni sur l'Internet. Je confirme que l'odeur de ce jus ainsi que le fruit est très désagréable. Imaginez-vous un cocktail de fromage bleu, de l'ananas et quelque chose pourri, et ça représente l'odeur de ce fruit et de ce jus. Et ces deux espèces à gauche sont entièrement d'accord avec notre jugement de ce jus. Elles détestent le fruit noni. Donc quelque chose a changé dans le nez de cette espèce qui permet son attraction pour ce fruit. Alors pour trouver la différence clé, nous allons commencer avec le nez pour déterminer si on peut trouver des différences entre le nez de la sachellière avec le nez de la drossophile mélanogaste, avec une méthode, avec une analyse électrophysiologique dans laquelle nous avons inséré un petit électrode dans un poil sensoriel qui couvre la surface du nez de l'insecte qui nous permet de mesurer et d'enregistrer l'activité des neurones olfactifs qui se trouvent à l'intérieur du poil. Ici, on passe dans un courant d'air, une odeur, et cette odeur est reconnue par le récepteur qu'on est en train de mesurer. On peut visualiser cette détection par une augmentation de l'activité de ce neurone. Donc avec cette méthode, en bref, nous avons découvert un récepteur critique chez la drossophile mélanogaste pour la détection de l'acide acétique. Cette récepteur, appelée IR75A, le nom n'est pas très important, est critique pour la détection de cette odeur qui est une odeur qui se trouve dans le vinaigre qui est typique de la fermentation et des fruits pourris. Par contre, ce même récepteur chez la drossophile sechélia a changé sa spécificité. Ce récepteur ne répond plus à l'acide acétique et a changé sa réponse pour être très sensible à l'acide butyrique, une odeur liée avec ce fruit noni. Nous avons continué notre investigation pour déterminer comment cette récepteur a changé sa spécificité. Ça veut dire comment la sérieux dans cette récepteur a changé pour accepter une nouvelle clé. Et avec une approche, avec la biologie structurelle, on pourrait déterminer qu'il y a une partie de ce récepteur à l'intérieur de la poche où l'odeur se lie avec le récepteur qui a changé. Et on peut montrer que cette partie du récepteur est critique pour la détermination pour l'acide qui reflète la présence des fruits pourris et l'acide qui reflète le fruit noni. Alors, à quoi ça sert toutes ces recherches ? J'ai une question que mes enfants me posent souvent. Pour répondre à cette question, il faut qu'on retourne dans une région plus locale. Tout le monde connaît bien les laveaux, qui est peut-être aussi idyllique que les Seychelles. Mais dans cette région, comme vous vous souvenez peut-être, il y a une petite espèce de la drossophile qui crée des cauchemars pour les vignons. C'est la drossophile Suzuki, qui, comme la drossophile Seychelles, a évolué une préférence pour les fruits frais. Mais cette espèce, vu qu'il n'y a pas de noni fruits dans cette région, préfère manger les fruits rouges, les framboises, les fraises et surtout les raisins. Et ce problème, créé par l'impact négatif de cette espèce, est partagé par d'autres espèces d'insectes autour du monde. Pensons aux sauterelles, qui détruisent nos cultures avec un impact encore plus agressif que la Suzuki. Pensons aussi aux moustiques, qui se nourrissent sur nous, qui boivent notre sang, et, par conséquent, nous transmettent des maladies humaines, par exemple la malaria ou le virus Zika. Donc, notre espoir est d'avoir une meilleure compréhension des odeurs, des récepteurs qui sont importants pour conduire les insectes vers une source de nourriture peut nous aider à développer de nouvelles stratégies, par exemple, les pièges à insectes ou les nouveaux anti-moustiques pour contrôler les comportements olfactifs de ces insectes nuisibles. Dernièrement, notre habilité d'isoler des récepteurs et de les manipuler pour créer un récepteur avec une spécificité désirée nous permet maintenant d'intégrer ces récepteurs pour créer des nez artificiels. Et mon groupe a récemment contribué à un projet collaboratif entre nos collègues à l'UNIL et à l'EPFL avec le but de créer un petit robot. On a baptisé l'Envirobot avec le but que ce robot peut aller dans l'eau pour trouver la source de polluants dans les rivières ou dans les lacs. Donc, nous avons créé des récepteurs qui sont sensibles aux polluants désirés et nous sommes en train d'essayer de trouver des méthodes pour intégrer ces récepteurs pour créer un nez dans un petit robot. Nous n'avons pas encore reçu ce but mais je vous montre quand même une première sortie de ce robot pas loin d'ici à Vidy. Pour terminer, j'aimerais juste finir avec quelques mots pour les diplômés. Tout d'abord, je vous félicite pour vos accomplissements pendant ces deux dernières années et je vous souhaite tout le bon pour la suite et je vous encourage peut-être de penser au nez de l'insecte dans l'avenir. Soyez-vous adaptables et flexibles dans l'environnement et je suis sûr que vous allez trouver plein de succès et de la joie dans des niches professionnelles diverses. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.